Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média, c'est parti pour la grande édition du soir, Léa, bonsoir. Chère Tidiane, bonsoir, bonsoir à vous chers téléspectateurs, voici les titres de cette édition. Ouverture de la session unique de l'Assemblée Nationale ce mardi, du côté de l'opposition, l'heure est à la mutualisation des forces avec la mise en place d'un grand groupe parlementaire qui sera dirigé par Heidenbock. Beaucoup d'émotions ce matin à l'hôpital Aristide-le-Dantèque à la cérémonie des leveux du corps de Moussangom. Ses collègues artistes et la classe politique, tout le monde était là pour lui rendre un dernier hommage. La Guinée dans l'attente des résultats du scrutin présidentiel, l'heure est aux premières tendances. La tension est palpable, les candidats de l'opposition qui dénoncent des fraudes réclament l'annulation du premier tour. Et puis à suivre en fin d'édition, le dossier du lundi qui s'intéresse à la vétusté de nos établissements scolaires en danger permanent pour les élèves éducateurs. Voilà le sommaire de ce journal dans quelques instants le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Je vous le disais en sommaire l'ouverture de la session unique de l'Assemblée nationale. Ce mardi, Léa, avec le bureau renouvelé des groupes parlementaires formés et des nouvelles commissions constituées. Une procédure aux enjeux multiples puisque chaque organe mis en place joue un rôle essentiel dans le bon fonctionnement de l'Assemblée nationale. Suivons les explications de maître Abdoulaye Babou, ancien parlementaire. Ses propos sont recueillis par Fatih et Mardien. La session unique de l'Assemblée nationale ouverte ce mardi, le bureau, les groupes parlementaires, les commissions sont concernées par cet événement. Le règlement intérieur prévoit dès le premier jour de l'ouverture, il faut passer par la mise en place des organes qui vont diriger l'Assemblée nationale, à savoir le bureau, les groupes parlementaires et ceux dont les gens parlent moins, mais aussi les commissions qui jouent un rôle extrêmement important. L'Assemblée nationale aura un nouveau bureau, un renouvellement qui ne concerne en aucun cas le mandat du président de l'Assemblée. Les députés ont voté une proposition de loi au terme de laquelle le président de l'Assemblée nationale est élu pour 5 ans. Et cette mesure est d'application immédiate. Ce qui va se passer maintenant, c'est l'élection des vice-présidents avec naturellement la parité. La formation des groupes parlementaires est un point essentiel pour Maître Babou. Les enjeux sont multiples. La loi dit qu'il faut au moins le dixième de député, à savoir 15, pour former un groupe parlementaire. L'enjeu, c'est que le groupe parlementaire, c'est véritablement l'organe qui fait bouger l'Assemblée. Le groupe parlementaire est dynamique, il est constitué d'un président et d'un vice-président. Les commissions, la cheville ouvrière, leur constitution est capitale pour la bonne marche de l'Assemblée nationale. C'est là où le débat important se passe, mais dans des salles. Vous ne les voyez pas, vous les journalistes. Vous ne voyez les députés que lorsqu'ils sont en pleinière. Or, le travail de la première a déjà été fait au niveau des commissions, où le ministre est présent. Généralement, chaque commission doit avoir 30 ou 33 députés. Et la loi dit que chaque député doit pouvoir s'inscrire dans trois commissions. L'ouverture de la session de l'Assemblée est très attendue par les représentants du peuple. Et justement, le groupe parlementaire des libéraux et démocrates a été renouvelé. La présidente du conseil départemental de Bombay, Aïda Mbog, est annoncée à la présidence. Elle bénéficie du soutien de réformateurs, des réformateurs qu'elle a également supportés, en étant signataire de leur mémorandum. Et justement, Moudou Diagne, Fadasan, félicite Néamoua et Pape Birame Diaye et compagnie parlent de mascarade sur le principe. Ils promettent de poursuivre la lutte pour le respect des lois et textes. Mme Birame Diouf, Mardia. Maître Abdoulaye Wadi qui change l'architecture du groupe parlementaire libéraux-démocrate Aïda Mbog qui succède à Moudou Diagne Fada à la présidence. Cela ne surprend guère, Pape Birame Diaye. Au niveau du comité directeur, la systématisation c'était que le comité directeur, le parti donne carte blanche au frère secrétaire général national, maître Abdoulaye Wadi, de prendre les décisions qu'il souhaite prendre, n'est-ce pas, quant au renouvellement du bureau de l'Assemblée nationale. Or, or, le même jour, à 14h déjà, maître Abdoulaye Wadi avait déjà pris les décisions parce qu'il en avait déjà informé les principaux concernés. L'ancien député ex-dirigeant du MEL dit respecter la décision de maître Abdoulaye Wadi, ce qu'il ne digère pas, ce sont les motifs avancés. Tout le monde sait que Fada et nous autres, nous avons été dans tous les combats. Le troisième argument qui a été avancé, c'est que Fada ou bien ses partisans ont ajouté la question du plan B. Or, le parti avait systématisé qu'il n'y avait pas de plan B, le seul plan c'était Karibbad. Fada n'a jamais, ne s'est jamais prononcé cette question, même si par ailleurs, il a son point de vue là-dessus. Certains ont parlé de parité. Si ce motif-là était valable, cette législature, la présente législature a démarré depuis juin 2012, si on ne tombe. Donc ça veut dire que normalement au mois d'octobre 2013, Moïdia Fada devait céder la place à une dame. Ça aurait pu être Aydemboï, ça aurait pu être Woressa, je pense, si elle est députée. Donc sortir ce talibis de la parité, moi, ne tient pas la route pour moi. Un cadre de concertation élargi au parti Réoumi, UCS, Bok, Giskis, AJPADS, FSTBJ, d'où le grand groupe parlementaire en vue, un schéma bien pensé. C'est ces deux composantes-là qui font marcher la démocratie, c'est-à-dire un pouvoir fort et une opposition forte. Parce que, vous savez, le système de ce qu'on appelle l'alternance, ça va, ça vient. Donc ce qui fait que, bon, si on ne fait pas en sorte que l'opposition, comme dans certains pays, soit respectée et reconnue dans ses prérogatives, ça aussi, ce n'est pas bon pour notre démocratie. Maximum dit député libéraux que le numéro 2 des PDS Omar Sarré compagnie chercherait à comptabiliser l'essentiel et que le PDS soit réformé en combat de principe. Et le mot est une signataire de ce mémorandum. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il est en phase avec nous dans ce que nous sommes en train de faire. Les échanges avec d'autres députés se poursuivent pour que la bataille juridique et administrative soit remportée ce mardi. Justement, Oumamir Amdiouf, l'opposition sénégalaise qui veut unir ses forces et l'a mis sur pied en cadre de concertation qui regroupe l'AGIPADS, Réoumi, PDS, Bokou, Giskis, UCS et FSTBJ. L'organisation a mis sur pied le front pour la régulation et la transparence du processus électoral. Ainsi, comme vous venez de le voir, qu'un groupe parlementaire de l'opposition dirigé par Aïdam Bouch. Plus de précisions avec Pape Faraning et Younous Diata. Le cadre de concertation de l'opposition sénégalaise passe à la vitesse supérieure pour faire face au régime de Makissal avec une opposition forte et bien organisée. De cette initiative est née aujourd'hui le front pour la régularité et la transparence du processus électoral, mais également la décision de mettre un grand groupe parlementaire au niveau de l'Assemblée nationale. Nous avons, quand on a fini le décompte, entre 18 et 20 députés, deux parties de l'opposition prêtes à mettre sur pied un groupe et s'occuper dans la défense réelle des préoccupations des Sénégalais qui sont aujourd'hui de tout ordre. Une unité parlementaire motivée par la loi que l'organisation qualifie de scélérate et liberticide. Ce qu'il y a dans cette loi scélérate qui interdit à ce que députés quittent un groupe pour aller vers un autre groupe. Donc le seul sens possible, c'est le mouvement des non-inscrits vers les groupes déjà constitués. Et au niveau de l'Assemblée, vous aviez le groupe des libéraux et démocrates, mais également le groupe Beno Bokuyakar. Comme nous ne pouvons pas être dans ce groupe-là, nous avons choisi d'être dans le groupe des libéraux et démocrates pour matérialiser cette volonté que tous les partis de l'opposition ont d'aller ensemble. Ces membres du cadre recusent Abdoulaye Daouda Diallo pour l'organisation d'une élection. On ne peut pas être juge et parti. Donc pour nous, c'est très clair. On ne peut pas accepter des élections, une élection sur une élection importante, décisive, l'élection présidentielle. Nous ne pouvons pas accepter que cette élection soit organisée par l'APR, par le parti APR. Je vous dis, il y a deux objectifs majeurs. Une personnalité consensuelle. Et là, on va se battre pour cela à la tête, n'est-ce pas, du ministère des élections. On ne demande pas au président de renvoyer qui que ce soit, mais nous exigeons une personnalité consensuelle. Une nouvelle démarche pour l'opposition qui déplore aussi une absence de dialogue et la non-implication de l'opposition dans le processus électoral. Direction la région de Ziguinchor, dans le village de Mpac, et où le maire de Dalifor a, face à la presse, critiqué le gouvernement de Makissal. Edrice Diallo juge négatif le bilan de Makissal. C'était lors du lancement de son mouvement national KP. Il en a profité pour disqualifier Ousmane Tanordien pour la prochaine présidentielle. L'élément n'est pas en place, Léa. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. Et puis, vous l'annoncez en titre, chère Tidiane, beaucoup d'émotions. Ce matin, à la cérémonie de lever du corps de feu, Moussangom, le monde de la musique et de la culture a rendu un vibrant hommage à celui qu'on qualifiait de grand panafricaniste. À l'hôpital Aristide, le Dantec des voix ont magnifié le vécu de l'artiste. Pour leur part, les autorités du gouvernement ont présenté leurs condoléances de la part du chef de l'État, Alassane Ba, Tierno-Laurent-Mendy. Des femmes à l'arme inconsolable. Pour ces enfants, un grand homme s'est éteint. On rend grâce à Dieu, ce monde démontre bien la dimension de l'homme. Moussangom était un homme simple, un musulman pratiquant. C'était mon ami, un grand ami. Il m'a même amené à Gambie. Nous avons cheminé ensemble. Une perte pour le monde de la culture. La veille de son décès, on était ensemble. Donc voilà, on a beaucoup rigolé. Samedi et dimanche matin, on m'a appris son décès. Vous avez vu la vie à ces mystères que seul Dieu connaît. Dieu est en train de nous apprendre. Attention, ici c'est si bas. Mais moi je prends mes amis pour vous montrer, pour démontrer à la face du monde que nous devons revenir en Dieu. Un grand. Quelqu'un qui a su incarner la musique traditionnelle, la musique moderne, les peuples de la Sénégambie. Un panafricaniste, son style démontre de sa volonté de voir le Sénégal et la Gambie unus. C'est tout un symbole. Nous pensons sincèrement que Moussangom incarne la Sénégambie. A jamais. Et aujourd'hui, vraiment les autorités, que ce soit la famille, tout le monde est confiant par rapport au paradis que nous souhaitons à Moussangom. Parce que c'est quelqu'un qui a œuvré dans sa vie. Au-delà du fait qu'elle nous rappelle que nous tous, nous devons le rejoindre, c'est une occasion pour véritablement essayer de concrétiser son vol le plus cher, qui était l'unification de la Gambie et du Sénégal. Les autorités gouvernementales ont tenu à apporter les condoléances du chef de l'État. Nous sommes tous venus représenter la République, partager avec la famille et le monde des acteurs la douleur que nous ressentons. L'artiste, le Baïfal, ne tombera jamais. Il repose désormais à Touba. Ses enfants comptent continuer son œuvre. Je vais aller au Sénégal. 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 Vous allez continuer. Inch'Allah. Nous parlons éducation à présent avec le concept Obitei Diangatei qui peut devenir une réalité au Sénégal comme dans les pays développés de la vie de Serigny Mbaïtiam. Le ministre de l'Éducation nationale se prononçait lors de sa visite dans le département de Thiesse, visite au cours de laquelle il a pu constater le démarrage effectif des cours dans les établissements scolaires. Cher Antadiop, essaye la tire. Le ministre de l'Éducation nationale, Serigny Mbaïtiam, en compagnie de l'inspectrice d'académie de Thiesse, le chef de service du ministère et les autorités administratives, a visité plusieurs établissements scolaires de la ville de Thiesse pour constater l'effectivité de la rentrée scolaire. L'exemple de l'école à Doha puisse servir à toutes les écoles du Sénégal. Cela a été fait à Thiesse. L'inspecteur de l'éducation et de la formation de Thiesseville s'investit avec les directeurs d'école. Pour réussir cela, nous sommes capables de le faire. Comme je l'ai expliqué, le slogan Obitei Diangatei ne vise pas un objectif instantané sur une année. C'est une dynamique. Aujourd'hui, on l'a fait à Thiesse. Demain, ce que je souhaite, c'est qu'on puisse dire sur tout le Sénégal que l'ensemble des écoles commencent les cours dès l'ouverture des classes. À Sangue, dans la commune de Noto-Diobas, Serigny Mbaïtiam a visité le CM de la localité et des écoles élémentaires. Le fait que nous ayons pu constater de visu qu'aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural, des écoles peuvent démarrer les cours le même jour est une preuve pour tout le monde que c'est possible. C'est les maires d'élèves pour l'école primaire, à l'école de Sangue et 1, qui ont eu à nettoyer toutes les salles de classe désinfectées pour pouvoir accueillir les enfants, désherber l'école. Mais c'est aussi la mobilisation des enseignants à qui je rends hommage. Serigny Mbaïtiam estime qu'il y a eu des avancées significatives en matière d'infrastructures scolaires dans les départements de Thiesse et Thivavonne. Mais des efforts seront consentis pour encore appuyer l'inspection d'académie de Thiesse. Et puis le syndicat des inspecteurs et inspectrices de l'éducation nationale du Sénégal s'indigne du non-respect du protocole d'accord signé avec le gouvernement du Sénégal. Le rencontre avec le président de la République n'a pas donné grand-chose. Et puis le syndicat des inspecteurs qui remet sur la table la question des heures supplémentaires pour les formateurs. Ils étaient face à la presse cet après-midi compte rendu signé à Pape Farahning et Maudou Diopo. Le syndicat des inspecteurs et inspectrices de l'éducation nationale du Sénégal déplore le non-respect des accords signés avec le gouvernement. Il se dit peu satisfait de la rencontre avec le président même si des promesses ont été faites. Quand le président de la République réunit les actes de l'éducation, nous en tant que cadre, nous ne pouvons que saluer cette initiative. Mais nous nous dotons de l'efficacité d'une telle démarche. Il ne faut pas que l'on essaie de stabiliser le système dans les discours, c'est dans les actes que le gouvernement est attendu. Et à ce niveau-là, en ce qui concerne les inspecteurs de l'éducation, l'attente est encore très forte. Nous attendons que le gouvernement respecte ses engagements. Le syndicat invite ses camarades à se mobiliser pour le respect des engagements et la question des heures supplémentaires. Des inspecteurs, des professeurs qui interviennent au niveau des CRFPE, qui sont pris en charge d'une certaine façon. Et depuis maintenant, depuis 2011, ça fait maintenant bientôt 4 ans, il y a un vide-vue juridique sur la question. Et nous avons toujours demandé, nous, que les textes soient pris pour justement aller carrément vers une indemnité de formateurs ou d'autres formes de prise en charge. Le taux d'abandon très élevé inquiète aussi le syndicat des inspecteurs. Le taux d'abandon, c'est quoi d'abord ? Si nous prenons par exemple une corte d'élèves, ces élèves doivent rester à l'école. Certains quittent l'école pour une raison ou une autre. Ces taux-là ne doivent pas être élevés. Si vous dites par exemple que ce taux est à 10%, ça veut dire qu'un élève est sorti de l'école avant de pouvoir, bien sûr, achever son cursus. Alors un élève sur 10, c'est déjà beaucoup. Les camarades de Samba Diakete alertent sur ce mécanisme de pilotage pour la réussite du paquet. Ils n'ont pas manqué de déplorer les mauvais résultats des examens de fin d'année. Et le syndicat des inspecteurs et inspectrices de l'éducation nationale s'est également prononcé sur la fraude lors du concours des élèves maîtres. Selon leur secrétaire général, le ministre Serine Baïtiam a réagi tardivement. Écoutons Samba Diakete, il est au micro de Pape Faranig. On ne peut pas encourager une fraude du point de vue du principe, mais que du point de vue de la forme, de la procédure, nous avions à redire. Parce que le ministère a déjà trop attendu avant de casser la mesure. Et nous avons eu consulter des juristes qui nous avaient dit qu'effectivement, il fallait dans le droit sénégalais deux mois pour casser une mesure. Il l'a fait bien après. Donc c'est au niveau de la forme que l'on pourrait avoir quelque chose à redire. Encore que, on a supposé qu'on a fraudé pour eux. Mais ça est une affaire de machine, d'ordinateur, de notes qui seraient falsifiées. Les preuves sont quelquefois très difficiles. Parce qu'on peut falsifier plusieurs notes pour masquer une fraude. On peut vouloir, on ne sait jamais. Donc nous avions dit que tout ça, est-ce que ça peut être fiable à 100% ? Non. Et puis parlons santé à présent. Avec les consultations médicales gratuites à Matam, 24 cas de cancer du col de l'utérus ont été détectés. Des chiffres qui cachent mal la réalité du terrain dans une région où les populations accèdent difficilement aux soins de santé. Les autorités médicales annoncent l'ouverture d'un centre de mammographie à l'hôpital de Ouro-Sori. Les explications d'Ali Mandelgnon. 24 suspects du cancer du col de l'utérus. C'est le bilan du dépistage des femmes de la ville de Matam. Tout est parti des journées de consultation médicale gratuite organisées par le mouvement Matam Avantou. Un mouvement mis en place par des fils de Matam. Félicité quand même de cette initiative des fils Matam. Cette association dénommée Matam Avantou a bien voulu, en collaboration avec la région médicale, organiser ces journées médicales destinées à organiser les dépistages des cancers du col de l'utérus. Mais en même temps des consultations gynécologiques, pédiatriques pour venir nous accompagner. Des milliers de personnes consultées, le temps d'une journée est gratuitement soigné. Les organisateurs tirent un bilan plus que satisfaisant. Combien de Matam pourront avoir accès à des soins qu'ils n'ont jamais rêvé d'avoir ici à Matam? Parce qu'aujourd'hui c'est le reçu. Matam avant tout, comme je l'ai dit, c'est l'entraide et le partenariat entre Matam. Un package de programmes fait par les Matam. C'est pas politique ça, c'est le développement. Demain, personne ne peut prétendre, j'ai été très heureux, d'accepter d'être le président de ces soins-là. qui va dans l'intérêt de la population, qui accompagne aussi le PSE. Le président Macky Sall est en train de réaliser des choses extraordinaires. Déjà ça, ça appuie un peu la semi, la couverture maladie universelle. Très tôt nous avons eu lieu d'espoir, parce que juste à son avènement, la route qui nous faisait faire des détours de plus de 200 kilomètres a été achevée. Le slogan c'est quoi ? Matam avant tout, il y en a qui n'ont pas compris. Matam avant tout veut dire que tout fils du terroir, qui détient des moyens, qui a des initiatives, on est même avant même de construire une case chez soi, à Dakar ou ailleurs, de venir d'abord développer Matam. Selon l'autorité médicale, les 20 cas suspects seront suivis jusqu'aux résultats des analyses les plus adéquates. Des chiffres qui cachent bien la réalité du terrain, d'autant que ces dépistages n'ont concerné que les femmes de la ville de Matam. Aux dernières nouvelles, le ministère de la Santé annonce le déploiement des appareils pour la momographie à l'hôpital d'Orussogui. Direction Tanaf à présent, une commune située dans le Balanta-Kunda qui manque de tout, notamment d'électricité et d'infrastructures routières. L'équipe municipale de la ville demande ainsi au gouvernement de leur venir en aide. On fait le point avec nos correspondants, Bakary Kante et Thalassambe. Les populations de la commune de Tanaf sont confrontées à d'énormes difficultés. Les routes sont dans un état imputoyable. L'extension du réseau électrique fait défaut dans les nouveaux quartiers. Vous avez constaté qu'il y a des nouveaux quartiers qui ne sont pas encore lotus en matière d'infrastructures électriques. Mais également, vous avez constaté qu'il y a des questions de route également posées par là. Il y a un véritable problème de mobilité urbaine tellement il y a des ravins partout. C'est un quartier qu'on appelle Gongo de moto. Vraiment, se déplacer dans ces quartiers pose problème. Donc je pense que là, ça dépasse vraiment les moyens que nous avions. Donc je pense que là, l'état est interpellé. Les jeunes de la localité réclament la construction d'une tribune. Ce n'est pas possible. Pour une telle jeunesse, les gens viennent de se mettre sur des choses. Maintenant, ils sont juste de mettre la tribune. Je sais que l'espoir est partout. Il ne faut pas que les choses s'arrêtent au niveau des chevaux, des régions, surtout au niveau Dakar. Il faudra essayer de décentraliser les choses parce que le football s'ajoute. Ça se pratique actuellement partout dans le Sénégal. Même au fond, dans un petit village, quand vous vous rendez, vous allez voir des talents. Le maire de la commune en fait une priorité. Je vais lancer un appel au gouvernement, mais je vais aussi aller vers les partenaires. Oui, les partenaires de l'économie, c'est un stade que l'on a créé. Déjà, on est dans de bonnes dispositions. Mais le terrain, c'est vrai que le terrain n'est pas trop pratiquable. Mais ce qui est aussi aujourd'hui, ce qui est primordial, c'est la tribune. La tribune, il faut plus pratiquement mettre le mouvement pour une tribune. Les populations de cette partie du département de Goudon, appelée le Balentekunda, demandent au gouvernement de prendre en charge toutes ces questions pour le développement rapide de leur commune. Sur l'international, les candidats de l'opposition de la présidentielle guinéenne dénoncent des fraudes dans le scrutin d'hier. Ils réclament d'ailleurs l'annulation du premier tour et appellent à manifester. Justement, Léa, les Guiniens de Dakar, eux, sont dans l'attente du scrutin non sans crainte. Ces expatriés appellent les deux parties à se conformer aux résultats du vote. Au micro de nos reporters, nombreux sont ceux qui pensent que seul un second tour pourra départager les candidats Aminata Mbareso et Tierno Laurent Menti. Marché Castor, fief d'une forte communauté guinéenne. Tierno et Bangali Kamara, deux partisans du président sortant Alpha Kondé. Au lendemain de l'élection présidentielle, ces deux messieurs restent convaincus de la réélection de leurs candidats. Alpha Kondé, déjà, il a gagné. Déjà, il a gagné. En tout cas, le deuxième là, il va repousser le deuxième mandat là. Ça que moi, je vois. Donc à mon intention, si je pense très bien, peut-être, il va repousser le deuxième mandat là. Rue Saint-Dignéry, l'ambiance est plus perceptible. Dans ce groupe, des militants de Célo d'Alain Diallo, l'optimisme est de mise. Ici, on pense à une victoire, mais au deuxième tour. On attend notre victoire quand même. La victoire de notre opposant, c'est qu'on attend. Et la paix encore en Guinée. On peut accepter certains résultats, on ne peut pas accepter certains résultats aussi. Parce que si j'en dis que le président a gagné largement, premier tour, ça, on ne peut pas accepter. On peut discuter, on ne peut rien, mais on peut discuter avec les autres. Bon, si on dit qu'on va passer au deuxième tour, ça, nous serons acceptés. Parce qu'on sait bien que tous les sept candidats ne peuvent pas, personne ne peut avoir une majorité absolue. L'élection qu'on a suivie, c'est impossible qu'on accepte les résultats. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu beaucoup de mascarade électorale quand même. Certains disent que l'organisme n'est pas bien fait. Ça dépend de l'État. Donc, ce qui est essentiel pour nous, on a voté. Quoi qu'il advienne, les deux parties appellent à la retenue au respect des résultats qui sortiront des urnes. Il faut que chaque leader appelle son militant de calmer, de calmer, rester tranquillement et attendre le résultat. Que la paix règne, que le meilleur gagne, que la vie continue, ce que je souhaite. Certains de ces Guinéens établis dans la capitale sénégalaise déplorent par ailleurs les lenteurs notés dans la publication des résultats définitifs ont fait qu'ils ne se justifient pas à leurs yeux, vu l'évolution des technologies. Et puis, la réaction du directeur de campagne, du candidat Selou Dalen Diallo, quelques heures après la publication des premières tendances du scrutin présidentiel. Selon Oussou Fofana, l'organisation des élections a été défaillante, mais il assure malgré tout que le leader de l'UFDG devance largement le président en sortant Alpha Condé. Je propose de l'écouter au micro de nos envois spéciaux à Conakry, Barkaba et Hamza Diallo. Je dis clairement que ce que nous avons vu comme organisation de l'élection, je peux affirmer sans risque de me tromper, que c'est la plus mauvaise élection organisée pendant ces 50 dernières années en Afrique. Nous sommes convaincus qu'à cette allure, aucun des candidats ne peut avoir la majorité absolue dès le premier tour. Mais en tenant compte de l'UFDG, de notre parti, qui s'est renforcée de 2010 en 2015, qui est devenu un parti très fort, je suis plutôt convaincu qu'il va être le premier pour ces élections et il a déjà son ticket pour le second tour de l'élection présidentielle. Le dossier de ce lundi s'intéresse à l'état vétuste de nombreux établissements scolaires d'Akarwa, une situation qui inquiète bien sûr professeurs et parents d'élèves. Des salles de classe qui datent de l'époque coloniale, en danger permanent, qui exposent élèves et professeurs. C'est un dossier signé à la Samba et Thierno-Laurent Mendy. Ces deux salles de classe datent de 1955, école Manguet 1, l'état de ces bâtiments suscite des commentaires. Barthélémy Bassène est fraîchement affecté dans l'établissement. La salle qu'il occupe est construite vers 1960. J'ai vu que l'école n'a pas fait exception, parce que vu la vétusté, la classe, la vétusté des locaux dans les autres écoles, j'ai traversé, là où j'ai eu à servir. Donc l'état de délabrement est presque là-même. C'est un état de délabrement avancé. Vous voyez les gens qui sont en train de désherber. Pendant qu'on lasse le slogan « Oubutay, diangetay ». Vous voyez l'état des classes. Les élèves ne sont pas encore là. Ceux-là m'ont dit que leurs camarades pensent que l'école est encore inondée. Il y a encore de l'eau. Peut-être qu'ils l'ont déjà vécu. J'ai fait ma sixième et ma cinquième dans cette école. J'ai vu des amis plus âgés que moi qui ont étudié ici. Les classes sont trop vieilles. À côté, l'école Manguey Deux, la situation est presque identique. École élémentaire El Hadj Mbaye Diop de Wackam, un autre établissement, un autre cas. Sur les archives, l'école a été fondée en 1954. Donc d'ailleurs, c'est la deuxième école de Wackam. C'est après que les écoles ont été parrainées, qu'on l'appelle El Hadj Mbaye Diop. Mais sinon, les anciens la connaissent comme l'école d'eux. Cette salle a été isolée cette année, vu son état de délabrement. Le comité de gestion a tout de même des projets, rassure le directeur. C'est la deuxième école de Wackam, donc une école sous-centenaire, donc une direction aussi petite comme ça. Donc dans notre projet, c'est de reconstruire une direction, de la délégaliser bien sûr ailleurs, parce qu'il y a un espace dans l'école qui nous permettra quand même de faire cela. Ensuite, parce que ça vient des enseignants d'ailleurs, c'est de construire au moins une classe pré-scolaire qui pourra recevoir les enfants du pré-scolaire. Afin que nous, les élèves du CI, ne soient plus recrutés dehors, mais que ce soit des élèves que nous avons déjà préparés dans le pré-scolaire. 1950, 1955 ou 1960, la plupart de nos écoles datent de l'époque coloniale, une situation qui nécessite la réaction de l'État. Toutefois, lors du conseil des ministres du 7 octobre dernier, Macky Sall a trouvé impératif d'assurer l'assainissement et l'embellissement des établissements. C'était le dernier élément de ce journal. Merci Léa. Merci à toi, chère Tidiane. À demain. On se donne rendez-vous demain. Prochain rendez-vous pour l'information sera zéro avec le Tout en IMA.